Salut à tous, bienvenue dans une vidéo incroyable, c'est faux, c'est juste moi qui vais parler devant un écran pendant genre 10 minutes, un peu moins peut-être. Donc on va parler du chapitre 39 de Dragon Ball Super, ça faisait un moment que je ne les lisais plus, honnêtement parce que, tout simplement, j'ai pas envie de me spoiler avant de les acheter. Mais, celui-là je l'ai lu parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur ça sur internet, et c'est pas des bonnes choses, et pour des raisons tout à fait normales. En fait, voilà ce qui va se passer, on va résumer d'abord le chapitre, ensuite on va un peu analyser, et je vais parler vite fait du chef Ataku, j'avais dit que j'en parlerais, que je répondrais à sa vidéo parce qu'il dit beaucoup de choses que je voulais dire. Mais, en fait, non, parce que j'ai des choses différentes à dire, enfin, à peu près les mêmes, mais j'en serais moins salé, quoi. Voilà, le sel, toujours, on m'adore. Mais bon, alors, donc, ce qu'on va faire, c'est que, d'abord, vous résumez, donc, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, au début, donc, Gohan et Kefla se battaient. Oui, Gohan et Kefla, jusque-là, tout va bien. Ils ont terminé ex aequo. Gohan ne s'est presque pas entraîné. Genre, il s'est entraîné max 24 heures, quelque chose comme ça, avant le tournoi du pouvoir. Alors que Gohan, ça faisait éclater ultra facilement avant. Donc, ça pose des questions. Est-ce qu'une fusion Potala de deux personnes aussi puissantes peuvent perdre aussi facilement ? Parce qu'enfin, est-ce qu'une fusion Potala de deux personnes comme ça est aussi faible ? Ou est-ce que Gohan était juste trop fort depuis le début ? Genre, est-ce que depuis le début, il suffisait à Gohan de s'entraîner 24 heures pour battre Superbow ? Ben, ça aurait été le bon plan, enfin, voilà. Déjà, ça pose des problèmes, vous voyez. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Ce qui a sûrement le plus fait parler les gens, c'est deux choses. Ça fait quatre. Deux choses. C'est que la première, la moins vénère, c'est Gooku, l'Ultra Instinct, c'est pas passé pareil. Justement, j'y viendrai juste après. Comment est arrivé l'Ultra Instinct ? C'est que Kamehsenin a vu Jiren, il s'est dit, je vais aller des Goku, je vais affronter Jiren. Bon, normalement, on a tous vu un grand ball. Kamehsenin n'est même pas capable de vaincre Freezer première forme. Il est censé se faire one shot. Même s'il s'est entraîné, on va dire, à la limite, il est à la force de Freezer forme finale grand max. Je viens d'avoir une poussière dans les... Grand max. Il est à la force de Freezer forme finale grand grand max. Il faut vraiment qu'il se soit entraîné, mais à un niveau excellent. Il faut qu'il ait appris le Kaioken et tout, c'est vraiment assez abusé. Il s'est entraîné pendant des centaines d'années... Je ne sais pas quel agit, là. Pendant très très longtemps, il s'est entraîné pour arriver à un niveau à peu près moins fort que le roi Piccolo. Le roi Piccolo qui a été milliers d'années derrière Freezer. Comment est-ce qu'en une trentaine d'années, d'un coup, il a réussi à power-up jusqu'au niveau de Freezer ? Bon, ça serait déjà assez abusé de nous dire ça. Mais bon, encore... Ok, on va dire ok. Imaginons où il a la force de Freezer forme finale. Vraiment, là, on force. Là, on force bien. Contre Jiren, il est censé se faire one shot. Jiren est des années plus fort que Freezer. Le Super Saiyan 2 est, si je ne me trompe pas, 4 fois plus fort que le Super Saiyan. Et le Super Saiyan 3 est, je crois, 2 fois plus fort que le Super Saiyan 2. Je ne sais pas. Mes chiffres sont un peu piffés. Si ça se trouve, c'est 8 et 4. Je ne sais pas. Bref. Le Super Saiyan 3 est extrêmement plus puissant qu'un Super Saiyan. Et entre-temps, Goku s'était entraîné à maîtriser le Super Saiyan. Donc, Goku a des power-up, mais digne des millions jusqu'à la fin d'un Grand Ball Z. Enfin, il a vraiment power-up, genre, fois 100 000 minimum, je pense, par rapport à sa première transformation en Super Saiyan. On va dire. Et donc, avec cette puissance, même avec cette puissance, il n'arrivait pas à battre Beerus. Donc, il y a eu le Super Saiyan God qui était, on va dire, s'il était à peu près à 2% de Beerus en Super Saiyan 3, vu que le Super Saiyan God était à peu près 70%, le Super Saiyan God est un power-up vraiment très 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 puissant. Genre, fois 30, quelque chose comme ça. Je dis ça au pif, hein, mais c'est à peu près x30, on va dire, le Super Saiyan God. Et le Blue est supposément encore plus puissant. Sachant qu'en plus, Goku maîtrise le Blue désormais, donc il est beaucoup, beaucoup plus fort. Donc, si Goku perd contre Jiren, le cas, mais c'est digne, il va se faire éclater, genre, one-shot, c'est sûr. Non. Non. Non, 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 non. Je m'en vais. Non, je suis de retour. J'ai menti. Mais, wow, il ne s'est pas fait éclater. Il a esquivé. Non, mais, je n'ai vraiment rien d'autre à dire, c'est vraiment vrai. C'est un spoil, oui, oui, c'est un spoil. Kamecénine a affronté Jiren, Jiren a frappé Kamecénine, Kamecénine lui a fait... Franchement, on bat les couilles. Mais comment ? Non, non, non. Est-ce que ça veut dire que le roi Piccolo est aussi fort que ça ? Est-ce que ça veut dire que le roi Piccolo peut battre Freezer ? Est-ce que ça veut dire que depuis tout ce temps, sous ses entraînements, on ne sert à rien ? Depuis tout ce temps, il a pris Kaleokane x20, Super Saiyan qui est censé avoir un boost x50, et Kamecénine n'a boosté que x2. Depuis le début de Dragon Ball Z, en fait, il a power up x10 grand maximum, et en fait, il pue, ce n'est pas possible, ça n'a aucun sens. Et puis même, jusqu'à Dragon Ball Z, ça n'a aucun sens. Kamecénine ne peut pas pouvoir passe-point, non. Et donc, bon, on en reparlera après, mais d'habitude, je te défendais d'ailleurs le manga Dragon Ball Super, je le trouvais qui était vraiment bon par rapport à l'anime. J'étais en mode l'anime, l'anime est là pour l'argent. C'est un mode super, il est là pour l'argent. L'anime est encore plus, genre 100% plus. Le manga, je le trouvais vraiment bon. Je me disais, c'est la passion, c'est la vraie passion. C'est bon, c'est du bon. Toyotaro était passionné par Dragon Ball avant, vraiment, c'est de l'excellent. Même si Toriyama n'a pas l'air d'être super chaud dans sa propre oeuvre, Toyotaro l'est, donc ça serait excellent. Et jusque-là, c'était très bon. Même l'arc Black Goku, je me suis dit, bon, Black Goku, on connaît. Qu'est-ce qu'il a pu changer de bien ? J'ai lu, j'ai trouvé ça excellent, j'ai adoré. J'ai bien plus aimé que l'anime. Et là, il s'est barré en couille. Mais il a surpassé. Comment la Toei peut faire ça ? Genre, incroyable, la Toei a surpassé Toyotaro. Alors que jusque-là, c'était l'inverse. C'est incroyable, c'est incroyable. Et bon, après, l'ultra instinct, comment Goku l'a eu dans l'anime ? D'une façon stylée. Il était au bord de la mort, son pouvoir s'est réveillé pour le sauver. Et pour vaincre Gen, face à un obstacle, il a détruit cet obstacle au bord de la mort. Vraiment, c'était vraiment un deux sexe maquina. Il était en train de crever. Il a deux doigts de mourir. Il a fait, il faut que je souris, il faut que je gagne. Et bam, il a eu la transformation parce qu'il était ultra déterminé. Incroyable. D'un point de vue de la transformation, c'est très bon la façon dont il l'a eu. Sûrement bien mieux que le Super Saiyan Blue qu'il a eu hors caméra. Et le Super Saiyan God qu'il a eu grâce aux autres. C'est bien mieux. Même s'il l'a maîtrisé, le Super Saiyan God, etc. Ultra Insta, c'était la meilleure transformation dans Dragon Ball Super. Pour Goku, d'un point de vue, comment il l'a eu. Même la Super Saiyan Blue Evolution, on n'a rien à voir. Super Saiyan Blue Evolution, c'est juste que je trouvais Vegeta qui a fait « Regarde, je peux power-up ! Pou ! J'ai une nouvelle forme ! » Vegeta, non ! Imaginons que je suis Vegeta, je viens de me frapper. Pourquoi je viens de me frapper, moi-même ? Je ne suis pas Vegeta. Il faut trouver quelqu'un d'un autre à frapper, mais je n'ai pas de peluche. Pichet Otaku a déjà fait ça. Je crois que Vegeta, juste pour hop, mais bon, ce n'est pas impressionnant. Et dans le manga, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a fait « Hum, mais Kame Sennine a esquivé ! » Ça veut dire que je peux aussi. Et pas Miss Transformer Ultra Insta. Concrètement, j'exagère. J'exagère, bien sûr. On n'en est pas loin, on n'en est pas loin. Mais voilà, concrètement, il s'est dit « Hum, bah oui, c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas... » Ok, c'est un beau message. Par contre, c'est un beau message, j'insiste. Beaucoup de gens pensent dans Dragon Ball, « T'es Super Saiyan 2, donc t'es plus fort que quelqu'un qui n'est pas Super Saiyan. » C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Goten et Trunks, si je ne me trompe pas, en Super Saiyan, ils sont plus faibles que Freezer, comme le final. Bien plus faibles. Parce qu'en fait, ils ont peut-être une transformation qui leur donne un boost. Mais imaginons que Goku, quand il s'est transformé, il avait une puissance de 100. 100 x 50, ça fait beaucoup. On va faire ça tout de suite, sans que je ne dise pas de conneries. J'ai 50 000, au pif. Non, 5 000, je dis de la merde. Il passe à 5 000. Imaginons que Goten et Trunks soit à 50. 50 x 50, ça ne fait que 2 500. Enfin, c'est deux fois moins. Si Goten et Trunks étaient beaucoup plus faibles que Goku, au moment où ils se sont transformés, même s'ils se sont transformés, ils restent très faibles. Ils restent pas ouf. Ils sont très forts quand même, mais beaucoup moins que Goku Super Saiyan. Et Goku a appris à maîtriser le Super Saiyan. Il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup entraîné après avoir eu la transformation. Déjà quand il l'a eu, il était super fort. Donc à ce moment-là, enfin, Goten et Trunks ne font pas les malins. Bon, ça n'a aucun sens. Parce que, en se fusionnant, ils deviennent Super Saiyan 3, ils peuvent affronter Buu. Alors qu'avant, déjà, affronter Frasier, ça devait être un peu chaud pour eux. Ils devaient pouvoir le faire, mais un peu difficilement. Ouais, ouais, pourquoi pas. Bon, Goten et Trunks ça n'avait aucun sens, mais n'en parlons pas. C'est pas le sujet. Mais voilà, Goku s'est dit, Ah oui, mais les transformations, ça ne fait rien en fait. Tout est dans le mental, tout est dans la technique. Il n'y a pas que la puissance. Il y a aussi la technique. Il n'y a pas que la vitesse, la puissance, la force brute, les transformations. Il y a aussi tout ce qui va être mental. Réfléchir, savoir s'adapter à son adversaire, savoir utiliser des techniques. Etc. Enfin, tout ça, il va se dire, c'est le cas. Et ça, c'est une bonne chose. Sauf qu'en se disant ça, il se dit, Ah mais du coup, c'est comme ça qu'on fait ultra instinct. Pouf, je suis ultra instinct. C'est nul. C'est nul. C'est genre juste que Goku s'est dit, Ah ouais, mais je... Mais merde, mais je suis con en fait. Je faisais esquivé depuis toujours. Ça fait penser un peu à Dragon Ball abrégé. Abridged en anglais. Où en fait, Piccolo dit tout le temps à Gohan, Dodge. Et genre Gohan ne dodge jamais. Genre à chaque fois, il se prend un coup. Et c'est réellement ça. Genre c'est vraiment, Goku aurait dû être entraîné par Piccolo. C'est ça la technique. Et ça, ça, voilà. C'est des gros problèmes. On va revenir au combat entre Kefla et Gohan. Qu'est-ce qui se passait ? On n'a rien pris un peu à l'heure du temps. En fait, tu les as vus se mettre quelques coups. T'as eu une ellipse. Et tu les as vus blessés. Tu mets un dernier coup, tomber tous les deux. Déjà, ma copine était ultra déçue parce qu'elle était fan de Kefla. Elle était en mode, enfin, une fille importante dans un manga. Et dans Dragon Ball, c'est encore pire. Parce que dans Dragon Ball, les filles importantes, ok. Les filles puissantes, inexistantes. C'est 18, à la limite, ok. Après, c'est 18, elles sont disparues. Même C'est 18, c'est pas tellement battu à l'arc-bou. Vraiment, les filles puissantes sont pas très très communes. Même Pan, Pan, je sais pas comment on dit. Je sais toujours pas. J'ai besoin de le savoir. Même elle, elle est passée à la trappe dans GT. Et c'est pas Toriyama qui a écrit GT, ok. Mais les filles puissantes sont très rares dans Dragon Ball. Et du coup, on s'est dit, une fille série, enfin, ma copine était ultra chaude dans le sens. Ultra motivée, elle était en mode, yes, mais c'est super. Et elle est arrivée ex aequo avec Gohan. Gohan qui s'entraîne jamais. Gohan qui a peut-être une relation OP, mais qui s'entraîne pas. Gohan qui n'est pas d'un niveau Super Saiyan Blue, normalement. Le gros problème, c'est qu'en fait, déjà, on savait dans Dragon Ball Super, la puissance. Ils ont pris les unités de puissance et ont fait... Je les mange, elles existent plus. Elles ont jamais existé. Mais là, c'est pire. C'est vraiment, ils ont pris... Vous voyez Dragon Ball ? Ils étaient genre des millions de fois moins forts. Même sans unité de puissance, on le sait. En fait, on a menti. En fait, ils peuvent affronter Jiren. En fait, ça change tout le message dans Dragon Ball 7. T'as l'impression qu'en fait, Goku, depuis le début, il s'est entraîné pour rien. T'as l'impression que depuis le début, en fait, tu pensais que Goku avait fait des progrès monumentaux. Il passait de humain à mortel. Humain à dieu. On apprend qu'en fait... Non. Ou alors, les dieux puaient. Mais... Sacrément. Parce que là, on a l'impression que Goku n'a pas fait de progrès. Il a peut-être eu un boost x2, x3, pas plus. Il est nul. Ils sont tous nuls. Ils ont tous aucun progrès. C'est l'impression qu'on a, moi, c'est l'impression que j'ai. Enfin, en vrai, je sais que c'est faux. Je sais que c'est juste extrêmement mal fait de la part de Toyotaro. Et Toriyama, sûrement, aussi. Je ne sais pas. Et moi, j'en sais rien. Mais aussi, un problème qui se pose... Je suis faute à coup l'a relevé. Et il fait très bien ce que je n'aurais pas pensé. C'est que le problème, c'est que ça se trouve, c'était l'idée de Toriyama. Et Toriyama, en fait, il y a un problème dans sa façon de faire. C'est que... Enfin, pas dans sa façon de faire. C'est qu'il fait déjà beaucoup de choses pour l'argent. On est au courant. On ne sait pas nouveau. Il l'a avoué en faisant revenir Broly. En disant lui-même. Mon éditeur m'a dit que c'était populaire. Ou que ça ferait des vues. Je l'ai fait. Ce n'est même pas la passion. Il a vraiment fait venir Broly pour l'argent. Donc, on savait que c'était pour l'argent. Jusque là, ok. Il a le droit. Chacun ses motivations. Mais le problème, c'est qu'au Japon, vu que c'est une personne qui a fait Star Wars qui est extrêmement populaire, ils n'osent pas lui dire non. Il est parti d'un... Par exemple, dans l'Arc Cell, quand il proposait un truc, il a proposé Dr. Gero en méchant final. Son éditeur lui a dit, ça ne marche pas. Non, c'est mauvais. C'est mauvais, tu nous changes ça. Cell, il a dit, c'est mauvais, tu me fais une transformation. Il a fait une nouvelle transformation, il a fait, non, encore une. C'est toujours pas bon. Et on a eu perdre Cell, que j'adore. Donc, moi, ça me fait... Arc Cell est l'un des plus populaires, si je ne me trompe pas. Parce que les éditeurs ont forcé. Parce que les éditeurs ont voulu changer plein de trucs. Et ça fait un bon arc. Mais maintenant, Toriyama, il y a un niveau où on n'ose plus lui dire non. On se dit, il a fait Dragon Ball, il est très populaire. On ne lui dit pas non, il sait ce qu'il fait. Et non. Malheureusement, certaines fois, non. Il faudrait que quelqu'un lui dise non. Et ce n'est plus le cas. Ce n'est plus... Enfin, personne ne lui dit non. Parce que les gens qui, maintenant, sont éditeurs pour Toriyama, je pense que c'est des gens qui ont lu Dragon Ball durant leur jeunesse, je pense. Je ne sais pas. Ce sont des fans, je ne sais pas. Ou des gens qui respectent trop. Et donc, ça fait le problème que peu de gens hésitent... Enfin, peu de gens acceptent de dire non à Toriyama. Et ça nous fait des problèmes. Je ne sais pas si c'est Toriyama ou... Mais voilà, il y a des problèmes. Genre Dragon Ball Super est rushé, vraiment. Je vais le dire et je ne l'ai pas dit dans notre vidéo. C'est juste premier arc, combat avec Virus. Deuxième arc, combat avec Freezer. C'est juste un arc. C'est juste un combat. Enfin, pas d'entraînement, vite fait un entraînement, un épisode à la limite. Enfin, c'est vraiment du rush. Après, un tournoi. Après, un arc. Ok, un arc bon. Avec principalement du combat, mais un arc bon. On va dire. Et après, tournoi. C'est du rush. C'est du rush. C'est du rush à l'état pur. Il n'y a pas de... On ne nous apprend pas de nouveaux trucs. On a appris que Xeno existait. Il n'y a pas vraiment de... De nouvelles choses à porter à Dragon Ball. On reste sur Nos Aki et on fait des combats avec des gens plus puissants. Les univers, honnêtement, ça fait tellement longtemps que j'attends qu'on visite l'univers 6. Ça serait excellent. L'univers 6, c'est mes persos préférés. Parce qu'ils sont nouveaux. Parce qu'ils sont plus développés. Parce qu'il n'y a plus rien à dire sur Goku. On connaît toute son histoire. Alors que les univers 6, on ne les connaît pas. Je voulais voir la planète Sadala. On nous a promis deux fois, trois fois de voir Sadala. On n'a toujours rien vu. On nous donne des trucs. On les... On les... Ils ne développent pas. C'est ça. On ne les développent pas. Et du coup, ça fait... Ça donne une impression de rush. Et d'anime qui est là juste pour vendre des choses. Comme les jeux vidéo. Comme les peluches. Les mangas, etc. Enfin... Après, moi, je suis content. Je regarde dans ce streaming. Je ne leur apporte pas tellement d'argent. C'est une bonne chose. Mais les mangas, je leur apporte de l'argent. Et ça, c'est moins le plaisir. Mais bon, voilà. Donc, c'était stupide. D'un point de vue niveau de puissance, c'était stupide. Et je pense que ça va se rattraper. Et oui, c'est beaucoup de plaintes pour pas grand-chose. Mais le problème, c'est que... Ça remonte juste. Le problème, c'est que ça aurait été n'importe quel manga. Ça aurait été One Piece. Ça aurait été une catastrophe. Bon, One Piece, même pas. Même pas One Piece. Ça aurait été n'importe quel manga. Ça aurait été une catastrophe. C'est ce moment-là. Ce chapitre se serait fait démonter. Il se fait déjà démonter. Ça aurait été encore pire. N'importe quel manga, ils auraient perdu tellement, tellement, tellement de gens. Ils se seraient fait insulter. Ça serait devenu un mème. Ça aurait été Fairy Tail qui aurait fait ça. Ça serait devenu un mème. Tous les haters de Fairy Tail auraient dit « Oh, vous voyez, ça n'a aucun sens. Le niveau de puissance et tout. En Fairy Tail, les gens, ils s'entraînent deux heures. Ils sont plus forts que les autres. » Les gens s'en seraient plaints. Les gens se plaignent déjà que dans Fairy Tail, il y a trop de power-up. Et dans ce cas-là, je pose une question aux haters de Fairy Tail, à ceux qui aiment un roundball spare, mais détestent Fairy Tail. Pourquoi ? Est-ce que vous détestez Fairy Tail ? Pour... Enfin, si vous détestez Fairy Tail pour les power-up abusés, pourquoi Dragon Ball Super ? C'est une question. Parce que moi, Dragon Ball Super, j'aime bien. Je préfère Mario Academia de loin, au point que Mario Academia et One Piece sont à peu près, presque sur le même podium pour moi, pour les mangas préférés. Mais Dragon Ball Super, c'est un peu plus en bas maintenant. Et ça commence à baisser, 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 baisser. Mais même si j'aime bien, quand même, j'aime bien quand même Dragon Ball Super, je vois les défauts. Comme One Piece, je vois les défauts. C'est vrai qu'il n'y a jamais de personnes qui meurent. Mario Academia, j'arrive moins, parce que c'est le début, je suis encore dans la hype, il y a des gens qui meurent, contrairement à One Piece, j'arrive à renseigner à l'attention, j'arrive pas trop à avoir les défauts pour l'instant, excepté que des fois, certains trucs sont illogiques as fuck. À part ça, je vois pas trop de défauts, mais dans Dragon Ball Super, j'en vois les défauts. Et il y a plein de gens, malheureusement, qui aiment tellement Dragon Ball. Ils font juste ces Dragon Ball, donc j'aime ça. C'est un problème. C'est un problème. Les mêmes gens qui vont se plaindre parce que, je sais pas, parce que Kamen Sennine était dans le tournoi. Alors que dans Dragon Ball, en tant que fan de Dragon Ball, c'est cool de le revoir. Mais ces mêmes gens se disent, non, moi je veux juste de la puissance, de la puissance, de la puissance, et que ça soit Dragon Ball. Ça pourrait être... Nanatsu no Taisa, par exemple, est excellent, au niveau de la puissance, c'est des combats incroyables. Et les mêmes gens pourraient ne pas aimer en mode, non, mais j'aime pas, c'est pas Dragon Ball. C'est pas un... Le problème principal, je fais à coup, on en a parlé aussi, c'est du moment que tu colles Dragon Ball dessus, ça passe. Pas Dragon Ball... Enfin, pas tout le temps. Genre Super Dragon Ball Heroes, pouf, 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 pouf. C'est déjà oublié. Tout le monde s'en fout. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Mais bon, Dragon Ball Super est bien, bien, bien. De suite, Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes, c'est une pub de 8 minutes. Ils se sont tellement fait baiser, les Japonais. Ils ont acheté une pub de 8 minutes pour les diffuser. Ils se sont fait avoir, c'est excellent. Mais, d'un point de vue marketing, c'est une idée de génie. C'est incroyable comment ils ont réussi à vendre une pub. Vendre une pub. Ils en sont un là. J'en crois. Wow. Je suis... Si j'avais fait le marketing, j'aurais trouvé ça excellent. J'aurais trouvé ça mon nouveau modèle. C'est incroyable comment ils ont réussi. Mais voilà, Dragon Ball Super a plein de défauts et ça commence à de plus en plus tomber. Et le problème, c'est que moi, ça me montre juste que... Il suffit de coller Dragon Ball et ça passe. Les jeux de Dragon Ball sont pareils. Beaucoup ont beaucoup, beaucoup de défauts. Beaucoup sont très bons. Attack of the C.N. est excellent. J'adore. J'adore ce jeu. Mais beaucoup ont plein de problèmes. Xenoverse 1 était mauvais d'un point de vue RPG. D'un point de vue jeu de combat, il était bon. D'un point de vue compétitif, il était mauvais. D'un point de vue RPG, il était assez mauvais parce qu'il y avait beaucoup de random. Enfin, beaucoup de chances aléatoires. Et Xenoverse 2 est bien mieux maintenant. Mais voilà, c'est le problème. Tu colles Dragon Ball, ça passe mieux. C'est un gros problème. Dragon Battle est très mauvais aussi. D'un point de vue gameplay. Après, d'un point de vue... Ça dépend. En fait, ça dépend. Parce que Dragon Battle est... Bon et pas bon. Genre, le gameplay avec les boules, ok. Bon, c'est très simple. Mais la simplicité, des fois, marche très bien. Mais le problème dans Dragon Battle, c'est qu'en fait, à part sortir des bannières et te faire payer pour que tu aies le nouveau perso. En fait, Dragon Battle, c'est... T'as le nouveau perso, tu fermes pour avoir le nouveau perso au niveau max et t'attends la nouvelle bannière pour refaire exactement la même chose en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Des fois, tu vas farmer un perso de temps en temps, ça arrive. Mais c'est très très pay to win. Et un jeu comme ça serait sorti avec une licence inconnue. Serait sorti, genre... Je prends ce moment l'exemple avec Summoners War. Ça serait sorti avec les persos de Summoners War. Ça aurait fait un flop énorme. Mais c'est Dragon Ball. Donc ça a très très bien marché. extrêmement bien marché. Juste parce que c'est une licence connue. C'est le problème. C'est le problème. Bon, voilà. Maintenant, je vais arrêter sur ça. Est-ce que... Sur une question qui va vous faire réfléchir. Est-ce que si Dragon Battle n'aurait pas été sur le thème de Dragon Ball, aurait été avec des personnages inconnus, est-ce que vous auriez joué ? Est-ce que vous auriez payé ? Moi, non. Jamais. J'ai pas payé sur Dragon Battle. Mais j'y aurais pas joué. Ça m'aurait pas intéressé. C'est pour ça que je joue plus à Dragon Battle maintenant. Parce que je me suis rendu compte que t'enlèves Dragon Ball, je n'aime pas le jeu. Et j'ai fait des vidéos sur le jeu. Et t'enlèves Dragon Ball, j'aime pas. Ça aurait été des persos random, j'aurais pas aimé. Et j'aurais jamais installé. Peut-être installé, mais j'aurais pas joué. C'est ce que je me suis rendu compte. C'est pour ça que j'y joue plus. Legends est mieux d'un point de vue gameplay, mais effectivement, ça prend trop de temps. C'est pas fait pour être un jeu portable. C'est plus fait pour être un jeu... Un jeu où tu te poses vraiment et tu joues. Pas juste un jeu où tu vas y jouer aux toilettes, t'es en train de manger, c'est bon. Donc voilà. Legends, je lui en veux moins. Parce qu'ils ont fait un essai et ça n'a pas marché. Mais pas parce que le jeu est mauvais. Parce que c'est pas adapté à un jeu portable. Donc je l'en veux moins. Mais voilà. C'est ma question du jour. Est-ce que ça n'aurait pas été Dragon Ball ? Est-ce que vous l'auriez aimé ? Et aussi, petite question bonus. Est-ce que si un manga, vous avez fait des échelles de puissance aussi, what the fuck, et que ça n'avait pas été Dragon Ball, est-ce que vous l'auriez pardonné ? Je pense que la plupart des gens ne vont pas pardonner quand même cette erreur. Moi non, je ne le pardonnerai pas. Enfin, à moins que les prochaines pistes soient excellents. Je pense que je ne le pardonnerai jamais. Ça sera toujours un même pour moi. Que Kamehseini n'est plus fort que Jiren. Enfin, pas plus fort, mais qu'il peut rivaliser face à Jiren. Ça sera toujours un même pour moi. Même quand j'arrête Dragon Ball, ça sera un même toujours. Toujours. À jamais. Je fais des choses avec mes mains, c'est incroyable. Donc voilà. Maintenant, je vous dis à plus. C'est la prochaine. Je ne fais pas souvent de vidéos où je rage, mais pour une fois, pourquoi pas. Et puis, je ne parlerai plus beaucoup de Dragon Ball Super. Le film Broly, on va voir ce qu'il donne. Si c'est juste du marketing pourri et rip. Ça va être encore une fois. Après, ça va peut-être être très bon. Ça va peut-être être très bon. Ça va peut-être être des très bons combats. Mais ça va être encore une fois un film qui va être juste un combat. Pas d'exploitation de scénario. Ça va surtout être un combat, je pense. Et si je le fais en RP, ça sera exactement ça. Ça sera un combat, un épisode. Peut-être deux, à la limite. J'arrive à développer ça. Donc voilà, on verra. Dragon Ball Super sur ma chaîne. En jeu, ça existera toujours. Si Xenoverse 300, j'y jouerai. C'est sûr. Des reviews, c'est mort. C'est mort, je pense. Mais on verra. Allez, moi je vous dis zou à plus. C'est à la prochaine. Zou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.